bon ben salut tout le monde on est jeudi le 15 septembre donc première journée de la mise en application des contraventions de passeport sanitaire je ne sais pas comment trop appeler ça donc j'avais dit que je ferais le tour en bas brillant des outlet comme j'avais fait le premier septembre en fait donc là il y a plus de monde c'est sûr dans les restos il fait un peu plus beau tout ça donc je vais faire le tour j'ai essayé de filmer sans bas tu veux pas acheter le monde je vais essayer de pas trop être intrusif donc ce que je fais c'est que je pourrais comme plus commenter peut-être quand on sera là au bord des restos donc quand il y aurait un petit entre deux restos quelque chose comme ça donc je vais commencer je pars j'ai toujours mon coda j'ai toujours mon chien qui est là qui m'accompagne donc on part avec ça on va regarder donc ici en arrière de moi il y a le moi qui appelle ça pis il y a 900 je pense ouais pis il y a 900 il y a du monde pis c'est pas comme super plein et là il est comme juste dire il est 7h il est un vrai 7h il est vraiment 19h là donc on va faire le tour là je m'en vais à la belle et la boeuf belle et la boeuf habituellement ça attend dehors l'été ça attend dehors parce que moi une soirée d'été il fait encore super beau donc ok là mon chien tire un peu je m'excuse là si je regarde l'entrée il y a pas vraiment de monde à l'entrée par contre la terrasse il y a du monde je sais pas à quel pourcentage par rapport à ce que c'est d'habitude donc on va faire un petit tour à côté de ça si je regarde c'est ceux qui n'ont pas le choix je pense de respecter une certaine distance entre les tables mais il y a quand même un peu de monde attendez un peu si je regarde il y a du monde c'est comme pas mal plein honnêtement si on veut dire les vraies affaires c'est comme c'est comme plein comme ça serait supposé d'être plein donc je vais traverser deux secondes donc là j'arrive au zibo zibo bon zibo c'est pas long parce que mon chien tire pas mal allez viens couton zibo il y a du monde il y a du monde je vais essayer de filmer la terrasse en passant bon c'est pas comme full full mais il y a quand même du monde c'est honnêtement à date ça a pas l'air à changer grand chose que il y a le passeport ou qu'il y en a pas donc ça fait juste encore montrer que les québécois sont prêts à se faire mettre n'importe quoi sur le dos juste pour faire à pas ça faire à croire qu'ils vivent normalement donc là je me dirige vers le jack asters puis tout ça là c'est comme cette section là là ça va pas long elle me laissera pas passer ah ok donc là j'arrive à il y a un juliette et chocolat comme je disais la dernière fois qui est comme toujours vide donc il va sûrement être encore vide là ce que je ferai rendu au jack asters c'est que gérer comme la plupart des gens connaissent peut-être pas c'est où là une place au centre qu'on peut voir comme les terrasses qu'il y a alentour fait que je ferai comme un petit tour d'horizon à partir de là mais c'est ça non je pense que les gens vont y aller quand même en tout cas ici je sais pas si ça va être comme ça partout mais rive nord là rive nord c'est 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 attendez un peu donc ici à côté c'est un genre de restaurant asiatique là attendez un peu je vais vous montrer ça genre de fines cuisines on voit du monde un peu là dessus là je regarde là il y a un vertigo là resto un peu là un peu végétarien je sais pas si on va voir attendez un peu je vous montre je sais pas si on voit bien il y a du monde je peux pas dire qu'il y a pas de monde jack asters un peu moins occupé l'autre bord si je retourne là on est un peu jack asters jack asters je dirais qu'il y a peut-être 7 7 tables d'occupé dehors là en dedans je sais pas parce que je vois pas je suis un peu loin là après ça on a un baton rouge en face baton rouge on arrive on arrive on arrive excusez si ça brasse pas mal parce que mon chien il tire un peu là bon ok baton rouge bon c'est comme c'est comme normal on dirait là ce qui se passe là bas si je vous montre je sais pas si on voit là baton rouge il y a quand même du monde là dessus il reste un c'est quoi qu'il y a ici oh un vini gambini on va aller au vini gambini on va traverser sans se faire frapper merci bon c'est pas long j'arrête de vous montrer le baton rouge j'étais un peu plus proche là on le voit de vue on voit pas quelque chose ah il y a du monde il y a du monde ok vini gambini ils ont comme deux terrasses eux autres de ce que je convainc sur cette terrasse là il y a jamais de monde ben du coup récemment fait que ça c'est vide ici on a un peu on voit que ça c'est vide je regarde à l'intérieur à l'intérieur il y a du monde je sais pas si on... on verra pas grand chose en dedans il y a du monde là là j'arrive à la deuxième terrasse que l'autre jour il y avait pas un chat c'est bien à bois brillant montrer donc ici on a un peu ouais ici il y a du monde il y a du monde bon fait que j'ai fait ben ce que j'ai fait un petit peu plus vite j'espère j'ai essayé de faire le tour un peu comme la dernière fois euh... honnêtement tu sais si on veut être objectif un peu c'est bien beau de faire des affaires mais il faut que ça soit comme concret pis tu sais comme... faut que ça soit comme des vraies affaires euh... il y a autant de monde que d'habitude je pourrais pas dire qu'il y a moins de monde quand j'étais venu le 1er septembre peut-être parce qu'il faisait pas beau il pleuvait des choses comme ça ben il pleuvait pas mais c'était comme assez couvert euh... ouais il y a... c'est comme... décevant pis pas surprenant en même temps euh... les québécois étant ce qu'ils sont euh... sont prêts à accepter je pense n'importe quoi pis on le sait qu'on parle de notre entourage qui sont euh... entre guillemets on pourrait dire pro-mesure ben on voit que les gens sont... sont prêts à accepter un peu n'importe quoi pour euh... vivre entre guillemets normalement donc probablement que si le gouvernement disait qu'il faudrait qu'ils se rendent au restaurant en marchant de reculons ben ils le feraient pis ils iraient euh... ça sera aussi simple que ça je pense que le peuple québécois depuis les années là de... la religion pis tout ça ben ils ont été habitués à... à écouter pis à se faire ma gueule fait que c'est un peu ça qu'ils font je pense c'est sûr que moi j'ai moins connu ça moi j'ai 51 ans fait que j'ai moins connu ça mais nos parents ont été levés comme ça excusez du bruit pis on... 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 c'est ça... c'est... 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 c'est un peu c'est euh... ces valeurs-là si on peut appeler ça des valeurs qu'ils nous ont été transmises fait que oui euh... à date les gens... il y a bien des restos qui disent que bon ça a baissé mais ici en tout cas ça n'a pas l'air je peux pas dire que ça s'applique à Boisbriand parce que je pense pas que ça a vraiment baissé ici euh... non ça va être pas mal normal euh... c'est business as usual comme on dit donc euh... je sais pas si dans votre coin vous autres c'est différent mais ici c'est comme... bon je pense pas que ça affecte bien bien les business honnêtement donc euh... ça sera de voir à long terme qu'est-ce que ça va donner mais si vous avez des clips, si vous avez des commentaires ben mettez-les c'est toujours le fun de les lire donc euh... ben bonne soirée tout le monde ciao